Un jour, un fabricant de chaussures, qui c'était M. Cotenceau de Vézin, c'était d'ailleurs, je me souviens encore, j'étais dans son usine, et il y avait un gars qui était en train de garder des semelles, garder, s'il les grattait, avant d'y passer de la colle, et c'était un travail pénible ça, parce que les gars étaient toute la journée en train de frotter, c'était un travail pénible. Et il m'a dit, tiens, si on trouvait une machine pour faire ça, une machine de face à la place de l'homme, ce serait bien. Ah bon, bah oui, après tout, pourquoi pas, oui. Et c'est comme ça que c'est commencé. Et là, j'ai rassemblé un moteur électrique, j'ai rassemblé un réducteur, j'ai rassemblé des pignons de vélo et des chaînes à vélo, et on a fait une machine, qu'on a mis d'ailleurs chez lui à l'essai. C'était une machine qui était pas vendable, c'était vraiment le prototype, et on l'a amélioré en apportant certains éléments, et quand elle a été au point, on a dit, bah tiens, on va faire une machine. Et c'est là qu'on a fabriqué cette machine, et qu'on l'a mis chez ce monsieur Cotenceau, à Vezin, cette affaire a disparu d'ailleurs depuis, chez monsieur Cotenceau, à Vezin, et après, l'idée est venue quand même d'en faire d'autres pour d'autres, et c'est là qu'il y a cette opportunité qui est venue de la présenter la foire du cuir à Paris, et c'est là qu'elle a d'abord enlevé la pénibilité du travail, mais en plus de ça, là, sur une production 50 fois supérieure à l'homme, alors là, c'est une machine qui s'est vendue toute seule, ça, parce qu'il n'y avait qu'à dire, c'est pas compliqué, hein, vous en faites 50 paires à l'heure, moi je vous amène, vous allez en faire 500 paires à l'heure, alors, vous même, puisque ça, je crois que c'était 1200 paires, alors ça, c'est une machine qui s'est vendue toute seule, ça. Bon, alors, donc, quand on a un tel succès avec une machine, eh bien, c'est un aiguillon pour en fabriquer, pour essayer d'en fabriquer une autre. Voilà, c'est, 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 parce que tout compte faire, qui c'est qui compte, hein, au bout du compte, c'est, c'est, c'est la rentabilité, hein, c'est, 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 c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?